les scorpions les scorpions je vous ai zappé je vous ai zappé sur le dosing donc je vous refais un reading direct et je vais le poster en même temps pour que vous ayez votre reading parce que j'ai pas envie que le dar il me... bref en tout cas les scorpions je vous ai zappé donc je vous fais un reading je vous fais un reading spécial tout de suite que je vais poster en même temps c'est en faisant le montage moi qui fais jamais le timestamp heureusement que j'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de le faire à sylvie ou à quelqu'un d'autre parce que là s'il n'y a pas eu les scorpions là bon enfin bref je vous le refais direct les scorpions merci à julia madek pour le 100e ça me fait extrêmement plaisir merci à à élisabeth poussou merci pour les 60e ça me fait extrêmement plaisir merci à cédric adobati pour le 555 super plaise merci cédric merci cédric merci à anne consard pour le 1414 merci thank you so much merci pour vos messages aussi franchement merci merci à julien mitieu pour le 20 ça me fait extrêmement plaisir merci à claire guérin pour le 30 ça me fait super plaisir et merci à olivier delarche merci pour le 53 94 ça me fait super plaise merci à vous fatna lagdari merci pour le 50 ça me fait plaisir merci à géraldine cropat thank you for the 20 pour les 22 euros et merci à sébastien richaud pour les 22 22 ça me fait super plaisir merci à vous merci à vous merci à vous love you guys allez c'est parti cutting the deck for scorpions allez sun moon rising venus permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions de mettre mon ego de côté de délivrer les bons messages à mes amis scorpions on va voir ce que l'univers a en stop pour vous les scorpions parce que moi j'ai que dalle pour vous et tout d'abord on va regarder où est ce que vous vous situez où est ce que vous vous situez mes amis scorpions en ce moment même non je peux pas faire ça je peux pas faire ça parce que c'est en train de charger exactement exactement ouais je suis en train de charger les boum voilà alors vous mes amis scorpions vous avez le six d'action upright qui vient me dire que jamais vous ne serez oublié mes amis scorpions en ce moment une injustice un manque d'équilibré par rapport peut-être à l'argent mais je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous prenez les choses en main j'ai l'impression que vous allez vous affirmer genre c'est moi le boss voyez ce que je veux dire ça vient me dire aussi que alors peut-être que vous baissez les bras aussi mes amis scorpions et que vous aimeriez être plus indépendant et que vous aimeriez avoir plus les moyens et je pense que vous vous prenez la tête ici encore une fois avec une question d'argent alors je sais pas ça revient souvent encore dans les readings mais écoutez votre enfant intérieur mais les scorpions alors il y a un manque d'équilibré un manque de justice aussi vous concernant mais vous allez obtenir la victoire vous allez obtenir la victoire il ya le 6 2 le 6 d'action ici en tout cas s'il ya une injustice par rapport à quelque chose ici oui vous allez obtenir la victoire par rapport à ça mes amis les scores est ce que je pourrais regarder où on est l'énergie qui vous fait face où on est l'énergie qui vous fait face mes amis scorpion alors n'oubliez pas vénus en capricorne on vient de passer vénus en capricorne il ya eu mercure en capricorne mélangé on met tout ça dans un mixeur avec la full moon en gémeaux et tout mélanger ça donne vraiment ça donne vraiment ça ce qu'il ya sur la table ici donc c'est pas l'un l'autre qui va se passer non on mélange tout on met tout dans le mixeur et ça vous fait un smoothie c'est exactement celui qui est sur la table ici comment est ce que l'énergie d'en face on voit ce qu'elle en est en ce moment elle s'impose des limites elle vous cache des choses ça va pas bien aussi des deux côtés un très attaché à vous très attaché à vous ne sait pas comment faire ne sait pas où faire les bons placements ça ne sert à rien de fuir me dit-on en ce qui concerne mais c'est peut-être quelqu'un qui voudrait fuir sortir de là s'échapper mais c'est pas ça qui va faire cette personne elle va sortir il ya quelqu'un qui veut s'enfuir savez pour garder le contrôle mais ça va pas se passer comme ça ou quelqu'un qui veut s'éloigner là mais qui s'impose des limites en faisant ça qu'est ce que vous projetez envers cette énergie c'est à dire vos projections mentales mes amis scorpions comme je vous fais un rédition spécial pour vous je vais je vais je vais pousser un peu le truc qu'est ce que qu'est ce que vous vous projetez envers cette personne en ce moment même mes amis scorpions en ce moment même vous regardez cette vidéo avec bien entendu mercure en capricorne venus en capricorne et la fulmonan gémeaux bien entendu la fulmonan gémeaux c'était le 8 à 4h09 à 4h09 le 8 pétant j'ai une alarme incendie qui a résonné dans toute la maison incroyable on a le chariot in reverse qui vient me dire que vous pensez que cette personne n'ira pas loin dans la vie vous pensez que cette personne est dans les triangulaires vous pensez que cette personne investit au mauvais endroit vous pensez que cette personne n'aurait pas dû quitter quelque chose vous pensez que cette personne a fait les mauvais choix et qu'elle va en subir les conséquences mais vous pensez que cette personne ne se réalisera pas ou les amis capricorne mes amis scorpions sachez que vous savez vous sachez énormément de choses sur les gens mais que les gens ne voient pas grand chose sur vous donc ça peut vouloir me dire que vous voyez très clair dans le jeu de quelqu'un mais que vous voulez rester en retrait par rapport à ça mes amis capricorne qu'est ce que la personne qu'est ce que l'énergie d'en face un soleil rivers qu'est ce que l'énergie d'en face projette envers vous apparemment que vous vous trompez donc cette personne se sait juger cette personne se sait juger cette personne sait que vous avez des projections mentales envers elle il y a encore l'inamaya qui va me buter qui va me dire c'est quoi terridium scorpion de merde nous avons le 6 d'émotion qui vient me dire que cette personne pense que vous êtes dans le passé figé dans le passé que vous êtes en train de vous avez des regrets que vous vous sentez seul en ce moment mais que vous voulez passer à autre chose dans votre vie mais cette personne pense que peut-être que vous vous allez faire ça de mauvaise façon c'est-à-dire dans la séduction et tout ça et je sais pas pourquoi mais il y a une personne qui pense que alors soit c'est une personne qui pense que vous allez lâcher prise par il y a une personne qui alors c'est marrant parce que vous vous jugez ça sur une personne il y a une personne qui pense que vous vous allez faire une prise de conscience et que vous allez vous rendre compte de quelque chose ici j'ai l'impression que vous voulez alors il y a une personne qui pense que vous voulez vraiment chambouler toute votre vie et passer à autre chose là je comprends quels sont vos désirs quels sont vos désirs face à une énergie j'allais dire une énergie quelconque tellement je comprends rien quels sont vos désirs profonds inavoués par rapport à une énergie quelconque là c'est à dire quels sont vos désirs profonds par rapport à une énergie là mes amis scorpion c'est à dire quelque chose d'inconscient que vous même vous n'en avez pas conscience vous voudriez que cette personne elle se bouge en fait qu'elle s'accélère en fait vous voudriez que cette personne elle arrête de se battre vous voudriez que cette personne elle sorte de l'illusion vous voudriez que vous pensez que cette personne elle a peur de quelque chose et qu'elle n'obtiendra pas la victoire là dessus et vous pensez que c'est marrant parce que en fait et vous vous dites mais finalement peut-être que j'ai tort c'est à dire que vous vous dites et si jamais ça se devait se produire et si cette personne finalement elle arrive à se libérer à trouver c'est ce que vous peut-être que vous souhaitez à cette personne en fait c'est peut-être ça finalement qu'est-ce que cette personne qu'est-ce que cette énergie désire le plus profond du monde pour vous mes amis scorpions qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que cette énergie désire le plus profond du monde vis-à-vis de vous mes amis scorpions cette personne elle voudrait que vous quittiez ce qui ne vous convient plus mais que vous ne reveniez pas en arrière cette personne elle voudrait que vous arrêtiez aussi d'être dans l'indécision vous passe que vous fassiez votre choix en amour et que ça se passe vite que ça se passe vite et cette personne elle voudrait elle voudrait que vous puissiez lui expliquer les choses au lieu de garder les choses pour vous et elle voudrait que vous soyez heureux et heureuse tout simplement est-ce qu'on peut avoir un conseil de l'univers s'il vous plaît ou alors même pas un conseil est-ce qu'on peut avoir juste un message général on vous demande de ne pas materner quelqu'un mes amis scorpions et de vous materner vous-même apparemment j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est des sentiments très profonds inavoués tout ça mais quelque chose de quelque chose de très puissant ici qui se passe dans le royaume des ombres hein mes amis scorpions il y a quelque chose de très j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau de la 5d votre reading là que c'est pas du tout dans la 3d j'ai l'impression qu'entre la 5d et que la 5d ne ressemble rien avec la 3d en ce qui vous concerne c'est bizarre mais c'est un reading super étrange qui n'avait rien à voir avec les autres doux signes donc je suis en train de me demander si c'est peut-être pas pour ça que je vous ai oublié peut-être pour une seule personne ce reading mais c'est mon devoir et je le fais jusqu'au bout son of swords qui vient me dire qui vient me parler de vérité fracassante ici qui risque d'arriver très vite pour sortir du nine of swords en fait la nuit noire de l'âme qui vient me montrer l'autorité ici l'autorité religieuse l'autorité parentale alors ça peut vouloir me dire que vous pourriez avec le five of swords et l'empereur juste dessous on vous demande d'écouter votre enfant intérieur de ne pas revenir en arrière et d'avancer une bonne fois pour toutes si vous voulez vous réaliser on vous demande de laisser tomber surtout on vous demande de vous laisser tomber ce que vous croyez avoir fait de bien vous savez des fois on a tendance à s'automutiler, à se culpabiliser on vous demande de laisser tomber ça une bonne fois pour toutes à savoir je ne suis pas assez, je suis ceci, je... donc là on vous demande vraiment de vous dire que tout ce qui vous est arrivé que vous étiez encadré de la vie pour ça, pour trouver les bonnes prises de conscience et que maintenant vous allez... et si vous restez dans le passé, les scores, vous aurez du mal à vous réaliser là donc on vous demande vraiment de ne plus vous prendre la tête et de changer les choses ou peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire là c'est ce que vous êtes en train de faire et j'ai l'impression que peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire mais qu'en même temps, le chemin est très difficile c'est-à-dire que vous voulez, au niveau de la 3D, donc du monde en 3 dimensions vous faites de gros efforts, vous avancez, encore une fois peut-être au niveau du paraître mais que c'est très conflictif à l'intérieur et que finalement au niveau de ce matériel-espèce ça ne donne rien de bon ou que vous vous sentez toujours vide à l'intérieur là allez à Bali les scorpions, allez à Bali allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui il y a aussi une histoire avec des enfants il y a une histoire avec des enfants il y a une histoire avec des enfants mais je ne sais pas pourquoi je vous la sors maintenant le hiérophant tout à l'heure, il y avait une histoire de un truc à blâmer avec des enfants ou un truc comme ça là ne blâmez pas les autres devant vos enfants ou ne blâmez pas vos enfants par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes trouvés les scorpions je ne sais pas pourquoi je vous dis ça c'est certainement pour une seule personne je sais que vous allez me dire ouais tu voulais envoyer un message caché à tes parents non mais je ne fais pas de reading pour mes parents d'accord mes parents sont scorpions ma mère elle est morte et mon père il n'en a rien à foutre il ne regarde pas de tarot reading j'ai des images dans ma tête et je vous les transmets les amis scorpions ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose ici je vous le dis franchement mais je vais revenir dessus il y a une histoire de parents il y a une histoire de quelque chose on va regarder je ne sais pas j'ai une image dans ma tête je vais voir une maman habillée en dentelle dans un truc super sexy avec un bébé genre en train de bercer un bébé mais en mode dentelle vous voyez ce que je veux dire et en train de penser à un runner qui s'est barré ou un truc comme ça ou une féminine je ne sais pas c'est très bizarre dans ma tête là vous savez les scorpions vous êtes les plus grands clairvoyants du Zodiac vous avez des images mentales et j'en ai là donc vous serez mieux les exprimer que moi j'essaierai de vous constituer une image et de vous la mettre en miniature le corps s'autogère tout seul la vie met le corps en mouvement et le pouce dans diverses directions les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément l'intuition jaillit en un éclair sans anticipation réalisez que la vie orchestre absolument tout au-delà de toute volonté les scorpions les obstacles ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution mais la lutte sous-jacente face au problème plus vous luttez intérieurement plus le problème se renforce la transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant la transformation ce sera le titre de votre reading mes amis scorpions je voudrais clarifier c'est quoi cette image que j'ai eue dans la tête là pourquoi est-ce que je vois quelqu'un qui remporte c'est quoi ce truc là le sun in reverse alors ça peut vouloir me parler d'une histoire de famille ou de quelqu'un qui se rapproche de quelqu'un d'autre ici de changer les choses le magicien, le monde de changer les choses il y a une histoire d'amour aussi ici une bonne idée donc une envie de changer les choses on vous demande d'accepter ce bonheur qui vient vers vous de ne pas être dans la séduction et tout ça d'être vous-même de vous libérer vous avez besoin d'être libre d'avancer peut-être de quitter quelque chose ou de vous séparer de quelque chose qui vous empêche d'être heureux une habitude qui est trop prononcée à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être heureux tout simplement de vous libérer de partir à l'aventure mes amis scorpions c'est très vague tout ça mais c'est comme si on vous demandait de vous libérer d'un tas d'un tas de problèmes vous voyez ce que je veux dire comme si on vous la vie est trop courte les scorpions c'est comme si on vous disait amusez-vous éclatez-vous et laissez tomber le passé laissez tomber les vous avez beaucoup appris vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs encore une fois si vous êtes devenu sage vous avez une certaine sagesse à acquérir ici et ne luttez pas contre cette il y a un truc de kafkaïen il y a une métamorphose quelque chose de souffrance ici mais qui vous amène à avoir un autre regard sur le monde et vous allez trouver la paix vous allez trouver la paix au bout d'un moment je ne sais même pas pourquoi je vous dis tout ça je vais vous faire vous par rapport aux douze signes mes amis scorpions je vais vous faire vous par rapport aux douze signes l'énergie qui porte ça c'est le ace of cups on vous demande il y a de l'amour dans ce rythme on vous demande de vous aimer aimez-vous les uns les autres comme vous-même mes amis les scorpions avec un bélier ici les choses ne changent pas parce qu'il y a un bélier qui garde les choses pour lui-même en fait et donc il y a un sabotage et il y a une histoire qui se répète sans cesse avec un taureau celui-ci a énormément d'amour pour vous mais il n'arrive pas à se libérer d'une certaine addiction ce qui empêche la relation de se faire avec un gémeau il y a énormément de regrets le gémeau reste sur la défensive mais parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas admettre ici le cancer lui refuse de regarder ses torts et travers à l'intérieur de lui et il refuse toute autorité venant de votre part avec un lion il y a des regrets il y a vraiment des regrets et il y a tellement de regrets qu'on ne peut pas recommencer une nouvelle histoire ici avec une vierge les sentiments ne sont pas avoués et on voudrait on est on voudrait se libérer du passé on voudrait se libérer du passé ici avec un avec une balance il y a une envie d'avancer de l'avant potentiellement une nouvelle histoire d'amour et des câlins enfin une histoire de réconfort ici avec un autre scorpion peut-être avec vous-même une passion que vous on vous demande on vous dit d'y aller là on vous demande de ne plus être là de ne plus vouloir réconcilier on vous dit vous avez une passion à créer vivez sans regret avancez les scorpions avancez vivez la passion que vous avez à vivre ne vous souciez pas du reste soyez un peu égoïste ou alors un autre scorpion qui fait face à vous avec un sagittaire il y a un revirement de situation on ne reproduit pas les mêmes erreurs quand on reproduit les mêmes choses on a les mêmes résultats et là boum il y a vraiment on change on passe par autre chose et on recommence on essaie de faire quelque chose de nouveau et ça va marcher avec un capricorne il y a eu un gros déséquilibre on en donnait plus à quelqu'un mais il y a un capricorne qui vous aime et qui ne vous le dit pas ici mais il y a un manque d'équilibre dans la façon de donner et recevoir l'amour bref ça vous parle avec un un verso il y a une passion qui n'est pas avec un verso c'est fini enfin en tout cas ça semble être fini c'est à dire il y a une passion qui s'estompe le verso il s'en va qui se casse et avec un un poisson les choses ne donnent rien c'est à dire qu'il y a eu l'implication mais les choses ne donnent rien et on vous demande de sortir de la prière par rapport à un poisson les choses ne se sont pas faites elles ne se sont pas faites il y a énormément de regrets peut-être avec énormément de mots laissez tout ça derrière les scorpions arrachez-vous de là je pense que le temps du pardon avec vous-même est arrivé mes amis poissons ça c'est clair et net la transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre en ce moment il y a des obstacles c'est difficile le ciel est rouge mais vous allez vaincre et il y a un changement il y a un changement quand c'est comme ça c'est positif c'est positif vous avez vu ça on dirait un peu un flamboyant de la réunion mes amis les scorpions bon j'espère que ça vous a aidé un reading encore un peu bizarre mais le prochain il sera bon le prochain il sera bon gros bisous les scorpions il était bien celui-là bisous j'espère que ça vous aidera mes amis scorpions bisous avec vous